Ah, moi, à l'école, ça fait un moment que c'est terminé, ça fait partie de l'histoire. Oh non, pas lui. Non, 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 ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça ! Élève qui a rien. Je peux te prendre une feuille, s'il te plaît ? Juste un stylo bleu, merci. Je peux te prendre juste un stylo rouge. Bah, en fait, il faudrait que je prenne ta... Attends, ce que tu ne pratiques pas le mieux, c'est qu'on tape la... Hop ! Voilà. Est-ce que je peux juste... Fallait avoir tes affaires, putain ! Élève qui n'aime pas la triche. Et l'élève qui travaille pour les services secrets. L'élève voleur de blague. L'intégrale, elle est douce, parce que l'épilation intégrale. Hé ! L'intégrale, elle est douce parce que l'épilation intégrale ! Ah, Jimmy, je te mets pas sur ma... Cyprien, zéro parce que tu rigoles pas. Je suis un génie ou pas, hein ? L'élève surdoué, mais pas pour les cours. Que tu coupes aux extrémités, la pression effectuée que tu peux mesurer en pascal, en étho-pascal, ton projectile humidifié au bout va pouvoir... Juste pour l'exercice 2, si t'as pas la réponse, je sais pas dire. Donc, effectivement, une fois que t'as fait la pression... L'élève tout le temps en t-shirt. Il est mort de froid, il avait 12 ans. Putain, il fait beau aujourd'hui, hein ? Bon. Tout ça, alors ? En physique ? Enfin... En foie... L'élève qui est jamais au courant. Il y a un contrôle, j'étais pas au courant, j'ai pas révisé l'anglais, putain ! Ah non, mais on est en histoire, là, enfin, on est pas en anglais. On est en histoire ? On est en histoire, j'ai vu. Putain, on est en histoire, j'étais pas au courant. Vous êtes le professeur, monsieur Guédon. Vous êtes le prof, en fait. Ok, tout le monde sort une faille, s'il vous plaît ! Exercice au tableau ! L'élève qui a trop redoublé. T'sais, hier soir, c'est le conseiller de classe. Je crois que je vais encore redoubler. On dit pas ça, là ? C'est ça qui a écrit ça ? Déjà, il y a une faute à chaque mot. Le prof victime. Nous allons commencer notre introduction sur les sciences... Julien, arrête ça tout de suite, hein ! Monsieur Julien, il est pas là, là ? Ah oui, autant pour moi, désolé. Donc, quoi non ? Donc, les sciences sociales, effectivement... Aller ! Donc, important. Le prof qui sait tout. L'économiste Adam Smith, n'est-ce pas ? Avec sa théorie de Jimmy, arrête de tirer la manche d'Adèle avec ta trousse dans la main. Putain, mais comment il fait ? Le prof qui a perdu les devoirs, mais qui veut pas le dire. Ce devoir, d'il y a trois mois, c'est plutôt pas... Je crois que... Oui, tout le monde a eu 20. Tout le monde a vraiment eu 20. Mais j'ai pas rendu ma copie. Ferme ta gueule. Vraiment, on peut même s'applaudir, je pense. Bravo ! Bravo ! Applaudis ! On n'en parle plus jamais. Le prof qui pue de la gueule. C'est très bien ton devoir, Jimmy. Je voulais t'en parler, parce qu'il y a quelques petites imperfections. C'est pas mal. Dans l'idée, tu me ferais plaisir, quand même, dans l'échange économique, il y a un besoin de précision. Il est important, s'il te plaît, que tu reformules la question. D'où vas-tu vers le haut ? Merci. Ainsi que ton développement. Très chien, monsieur. Merci. Le prof pervers. Donc, si tu pouvais répondre... Ah, excuse-moi, je vais tomber le stylo. Vas-y, ramasse un peu. Oui. Le... attention. Hop, hop. Il faut être plus ferme sur le stylo, c'est important. Excuse-moi. Un, deux, le... Ramasse-le. Ouais. Ramasse-le. Ramasse. Vas-y, ramasse. 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 Bravo. Oui. Deuxième question, tu peux revenir, en fait. J'ai toujours rêvé en histoire. Le roi Clovis Ier, né en 460... Excuse-moi, est-ce que je peux poser une question, s'il vous plaît ? Bien sûr. Qui s'en bat totalement les couilles, ici ? On m'en bat les couilles de total, en fait, hein, moi... J'ai toujours rêvé en SVT. Pour la reproduction sexuelle, on a vu la théorie, maintenant. La pratique, Cyprien, tu montes au tableau, tu choisis une des plus belles filles de la classe et tu nous montres. J'ai toujours rêvé en EPS. Bon, les élèves, on va commencer par 3 tours de terrain, c'est parti. Bah, faites-le d'abord pour nous montrer, là. Oui, oui, je... Bah, oui, je vais le faire, de toute façon, y'a pas de... Oh, putain, la crampe ! Oh, putain ! J'ai toujours rêvé en chimie. Félicitations, nous venons de concevoir de l'eau de chaud. Maintenant, on va fabriquer une bombe ! Yes ! J'ai toujours rêvé en maths. Les propriétés de l'intégrale sont vraiment très, très, très importantes. Bonjour, je suis un homme lambda, cadre en entreprise. C'était juste pour vous dire que tout ce que vous apprenez en mathématiques, après la classe de 4e, vous servira jamais à rien. Du coup, du coup, on peut y aller, en fait ? Bien sûr ! Désolé, hein. T'as raison. En même temps, il a raison. J'ai toujours rêvé en musique. Vous voulez cette flûte ? On s'en bat les couilles. Allez, tous prenez une guitare électrique dans la caisse. OUAIS ! J'ai toujours rêvé en français. Et c'est par cette allitération, cette ponctuation, de cette phrase que nous étudions maintenant depuis 2 heures, que Gustave Flaubert a voulu dénoncer la pression, hein, subie par notre héroïne. Bonjour, je suis Gustave Flaubert. Alors, vous vous dites que de la merde, j'ai jamais voulu dire ça. Vraiment jamais, juste, ça sonnait bien. En plus, mon livre, il est super chiant, il lisait plutôt Divergente. Voilà, bonne journée. Exactement. Oh, j'ai trop de semain. Je comprends rien à l'exercice.